coucou les filles j'espère que vous allez bien premier tuto de l'année 2020 je vous souhaite tout le bonheur du monde et je fais plein de bisous pour le tuto comme vous voyez j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra fait mes cheveux hors caméra on va faire le reste ensemble là j'utilise la palette euda atelier que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps voilà je vais utiliser les couleurs jaune orange rose violet et une couleur assez foncée pour creuser le coin externe de l'oeil 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 4 Comme vous voyez, je pars sur un full cut crease, sur un full cut crease avec le crayon blanc de Nyx, le jumbo, voilà. Ensuite, j'utilise la couleur beige de la palette Juvia's Place, la nomade, pour fixer un peu tout ça. Toujours de la marque Euda d'atelier, j'utilise la colle et, je sais pas si je vais dire des pigments, mais des paillettes fines, voilà, des paillettes fines pour définir mon full cut crease, voilà. Pour le eyeliner, j'utilise le eyeliner de ELF, il est vraiment très intense, la pointe est vraiment très fine et j'arrive facilement à tracer mon eyeliner avec, du coup, c'est super. Là, maintenant, je vais utiliser la crème hydratante Embryolisse, je pense que tout le monde connaît. Voilà, ça fait le buzz un moment sur les rizos. Je prends ça pour hydrater ma peau. Comme vous voyez, j'ai déjà posé des cils, ce sont des cils de chez mon bébé, Chaline Freka, ce sont des 25 mm. Ensuite, le bloc sueur de Zekiel, il est maticien, voilà. Et là, maintenant, mon fond de teint Euda, je vous laisserai la référence en barre d'infos, voilà. Et là, je l'applique avec le pinceau Réal Technique, il est vraiment super. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Ça, ce sont les anti-scènes que je voulais utiliser, le Fit Me, je crois que c'est le numéro 30, et puis le Pure Berge, mais finalement, j'ai utilisé que le Fit Me de Maybelline, New York. Voilà, comme vous voyez, encore, même mon anti-scène, maintenant, je l'applique avec un pinceau. Il faut dire que vraiment, les pinceaux de Réal Technique sont vraiment top. Voilà, je continue mon highlight sur le front, le nez et le menton. Pour fixer mon anti-scène, j'utilise la Sacha Better Cup. Voilà, je ne fais pas de baking, je fixe juste. Une fois que c'est bon, je passe au bronzer. J'utilise le Mokamami de Fenty Beauty, je vous assure. C'est le meilleur, bon, c'est un des meilleurs bronzers que j'utilise. Voilà, et là, je le mélange avec un phare, pas un phare, une poudre de la palette Zickel, cosmétique. Voilà, je fais mon contour. Ensuite, je passe à mon illuminateur de chez Iconic. C'est le meilleur en ce moment que j'utilise. Voilà, le packaging est vraiment top. Si on veut dire, même, c'est surtout à cause du packaging que j'ai acheté. Je l'ai eu chez Paul Christen Cosmetic. On va regarder comme il est top. Il n'est pas trop... Il est subtil, comme j'aime, en fait. Pour mes lèvres, je vais utiliser un crayon de Ellie Girl en marron que je vais utiliser comme contour. Voilà. Ensuite, un crayon, un gros crayon de Glam. Je vous mettrai la référence également. Je tapote, je tapote, je tapote. Ensuite, j'utilise le Juvia Splice. Voilà. Un gloss de Juvia Splice. Un nude. Que je mets au centre des lèvres. Je tapote également. Ensuite, j'utilise le Jumbo de NYX. Comme il est assez blanc. Pour également le centre, mais toujours pour former un dégradé. Ensuite, le gloss que j'aime en ce moment également. C'est celui de Pac McGrath. Regardez comme il est beau. Je mets ça par-dessus et je pense que c'est bon. Jumbo de NYX.